... ce taux de croissance auquel s'essaye d'arriver le Sénégal dans le PS1. Et ensuite, le Cap Vert. Le Cap Vert, on le voit, dans les années 80, un taux de croissance qui n'était pas particulièrement élevé, mais après, dans les 20 années, des années 90 à 2008, vraiment un taux de croissance moyen de 7%. Donc ça, c'est vraiment les quatre exemples où on voit des pays africains qui ont réussi, avec des conditions assez différentes, qui ont réussi à faire des étoiles. Alors moi, ce que je vais essayer de présenter, je veux dire que, du point de vue de la croissance, on se concentre un peu sur les politiques de croissance, il y a environ quatre pôles de politique, de réforme que ces pays ont utilisées. Donc en vert, en eau, c'est ce qu'on a vu après-là, les politiques macroéconomiques de soutien à la croissance, pas toutes les politiques macroéconomiques, mais les politiques macroéconomiques de soutien à la croissance, en bleu clair, vous avez les politiques structurelles, en orange, vous avez les politiques sectorielles, et en bleu, vous avez les politiques d'investissement public. Donc pour aller un peu plus dans le détail, vraiment, les politiques macroéconomiques de soutien à la croissance, qu'on voit dans certains de ces pays, c'est des politiques de soutien d'un taux de change compétitif et flexible dans un cadre fiscal stable. Donc ça devient, la politique macroéconomique, à travers une gestion d'un taux de change compétitif et crédible, crédibilisée par une politique fiscale solide, devient un instrument de croissance. Les politiques structurelles, ça rend des politiques qui sont là pour réduire les coûts et faciliter l'investissement privé. Donc c'est vraiment des politiques d'environnement des affaires, des politiques de facilitation du commerce international, de facilitation de l'investissement et de réduction des coûts des facteurs dans les grands chantiers transversaux, énergie, télécom, transport. Après, vous avez les politiques sectorielles, c'est vraiment des politiques qui sont préciblées à un secteur qui est clé dans l'économie. Et enfin, les politiques d'investissement publics, c'est des politiques où on essaye de tirer la croissance par des hauts niveaux d'investissement public. Donc on va voir un peu par rapport à ça que ces politiques, en plus, elles tendent à s'organiser en stratégie. Donc quand on regarde ces pays-là, il y a des stratégies qui sont beaucoup plus tirées par la demande extérieure et il y a des stratégies qui sont beaucoup plus orientées vers la demande intérieure. Les stratégies tirées vers la demande extérieure ont besoin d'une politique microéconomique comme on a descrit et aussi des politiques structurelles. Tandis que les politiques tirées par la demande intérieure, c'est surtout celles basées beaucoup plus sur l'investissement public. Les politiques sectorielles, on a besoin dans toutes les deux stratégies. Mais déjà, je veux dire que les quatre pôles qu'on a décrits avant, ça s'inscrit dans une certaine logique d'une certaine stratégie. Et à part les politiques sectorielles qui font part des deux stratégies, il y a quand même cette organisation-là qu'on va retrouver parmi nos exemples. Donc maintenant, on va essayer d'appliquer ce cadre très rapidement à nos exemples du pays. Donc le Rwanda a basé vraiment son développement sur trois de ces quatre éléments. Et ce que je voulais dire avant, c'est qu'il y a ces quatre éléments. Et pour bien faire, pour soutenir la croissance, il faut faire au moins deux de ces éléments en même temps, et si possible trois. Ce qu'on va voir dans les quatre exemples, on implique que tous les pays, sauf un, ils ont bien réussi au moins trois de ces quatre éléments de réforme et de politique économique. Le seul qui a besoin d'un peu moins, qui a fait seulement deux de ces pôles, c'est le Cap Vert. Mais le Cap Vert, comme je l'ai décrit après, c'est une économie très très petite. Donc dans le cas du Rwanda, ils ont eu une politique macroéconomique avec un taux de change flexible, qui est une bonne stabilité macroéconomique. Donc ça, ça a soutenu vraiment une croissance qui a été créée par les exportations au début des exportations dans le secteur traditionnel, mais quand même, on voit des taux de croissance des exportations de 20% en moyenne. Ils ont aussi fait un effort incroyable dans la forme structurelle par rapport au secteur privé, seulement pour le mettre, utiliser notre ranking, le cost de business, un peu comme un emblème. Ils sont le deuxième pays le mieux noté en Afrique et le 56e dans le monde sur 170 pays. Donc on voit vraiment l'effort qu'il a réussi à faire le Rwanda en termes de la forme structurelle. Ils sont arrivés au top. Et après, dans les politiques sectorielles, vraiment, ils se sont centrés sur au moins de deux secteurs. L'agriculture, parce que c'est un pays quand même fortement rural, fortement agricole. Et donc, cette croissance de l'agriculture a beaucoup aidé aussi la réduction de la pauvreté. Et après, quand même, c'est un pays qui est quand même enclavé, petit, ils ont dit on ne va pas réussir à faire de l'industrie un moteur de croissance, il faut se positionner sur les services. Et sur les services, vraiment, le service qui tire aujourd'hui dans l'économie mondiale, c'est l'éthique et l'éthique de l'information. Donc, ils ont une hypothétique assez précipée et très forte sur scène. En termes d'investissement public, bien qu'ils ont essayé de bien faire, ils n'ont pas eu des niveaux qui, vraiment, le niveau d'investissement public a vraiment tiré la croissance. Donc, ils ont pris vraiment une approche plutôt basée sur la compétitivité du secteur privé, l'attraction du secteur privé et un ou deux secteurs clés. Le prochain pays, c'est l'Ethiopie. L'Ethiopie a pris une stratégie alternative, une stratégie beaucoup plus basée sur l'investissement public et les politiques sectorielles. Donc, il n'y a pas eu, en termes de taux de change, ils ont eu un taux de change dur et évalué, pas trop, mais ils n'ont pas vraiment fait d'efforts. En termes de réformes structurelles, ils n'ont pas vraiment ouvert trop. Ils ont fait quelques réformes, mais toujours très mitigées. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'on voit vraiment un effort d'investissement public incroyable avec un investissement public qui était environ 15% et qui montait jusqu'à 20-25% du PIB. Et donc, c'est vraiment une croissance tirée par l'investissement public, soit de l'Etat, soit des entreprises publiques, et surtout en infrastructures et dans le monde rural. Et après, ils ont eu une politique sectorielle vraiment très forte, surtout en agriculture, où ils ont mis le paquet. Donc, on voit là une approche un peu alternative. Est-ce que c'est soutenable à très long terme ? Peut-être que non. Peut-être qu'ils vont devoir activer les autres pôles de croissance, les autres pôles politiques dans le futur. Il faut aussi dire que l'Ethiopie partenaire d'un niveau de revenu par habitant beaucoup plus bas que l'autre pays, et particulièrement le Sénégal. Et le prochain, c'est l'Île-Maurice. L'Île-Maurice, de nouveau, a activé trois des pôles de politique. Un taux de change flexible et toujours géré de façon à être compétitif, dans un cadre fiscal bien assainé. Des politiques structurelles très, très fortes, très engagées. Au début, parce qu'ils savaient qu'à Milière et dans le revenu, les affaires prenaient beaucoup de temps. Ils ont créé des fameuses zones spéciales économiques et d'exportation. Donc, ils ont réussi à avoir très rapidement un bon cadre des affaires dans ces zones. Mais après, ils ont aussi lancé les réformes générales. Et aujourd'hui, comme on le sait, l'Île-Maurice est le pays le mieux noté pour le cost-at-de-double-business. Et de nouveau, j'utilise ça pour ne pas dire que c'est la seule politique qu'il faut faire. Mais plutôt comme un indicateur assez simple et assez sommaire pour dire l'effort qu'un pays peut faire dans les réformes structurelles. Et c'est bien corrélé avec d'autres aspects, que ce soit le commerce, que ce soit les secteurs d'influence. Et après, c'est quand même aussi un pays qui a donné une attention assez forte à certains secteurs. Et de façon dynamique, ils ont chevauché les secteurs qui marchaient. Et quand ces secteurs se sont essouffés, ils ont très rapidement, ils sont passés à d'autres secteurs. Donc au début, Île-Maurice avait un accord spécial avec l'Union Européenne sur le sucre. Donc vous voyez, dans le graphique sur la droite, le sucre était vraiment une partie très importante de l'économie et a essayé de tirer la croissance. Et quand cet accord sur le sucre a dû être aboli, ils sont très rapidement passés sur le textile. Et ça, c'était lié aux zones industrielles. Et de nouveau, le textile, c'était quand même aussi en partie un accord, l'accord multifibre qui était un accord privilégié. Et ça, c'est l'orange dans le graphique. Vous voyez, ça diminue. Quand le textile diminue, il se lance vraiment sur des secteurs plutôt des services. Le tourisme, le bancaire et aussi tout ce qui est services de construction et tout ça. Donc on voit les trois pôles de croissance de l'Ile-Maurice. De nouveau, l'investissement public n'a pas été un gros facteur. Ce n'est pas un pays qui a fait beaucoup d'investissements publics, mais de nouveau, comme la croissance était forte, même un investissement public qui n'est pas trop fort en proportion du PIB, ça reste quand même important. Mais ça n'a pas été un des moteurs de la croissance. Donc le dernier, c'est un peu le Cap Vert. Le Cap Vert, le Nouveau a utilisé vraiment surtout une politique qui est la politique du tourisme. Mais de nouveau, on parle d'un pays très très pide, 600 000 habitants, 800 000 habitants, si je ne me trompe pas. Donc vraiment, le bouc du tourisme dans deux îles sur neuf a vraiment permis de retirer l'économie. Il y a aussi eu beaucoup d'investissements publics. Et là, le Cap Vert, grâce aussi à sa petite taille, a été un des pays au monde qui avait le taux d'aide au développement le plus haut monde par habitant. Donc, dans les années 90, ils recevaient presque 30% de leur PIB en aide internationale au développement, ce qui leur permit d'avoir un taux d'investissement vraiment haut entre 35 et 40%. Depuis 2008, ce modèle-là s'est un peu essoufflé. Et aussi, ils vont devoir regarder d'autres éléments, surtout les réformes structurelles, aussi la gestion de la compétitivité. Et il va falloir regarder ça. Donc ça, c'était vraiment un exposé un peu de quelques success stories. Quels sont les enseignements ? Les enseignements, je pense qu'il faut d'abord, dans la stratégie, choisir bien quelle est son option stratégique. Est-ce qu'on peut se baser surtout sur la demande extérieure, se mettre au train de la globalisation, ou on peut plutôt faire le plein sur la demande intérieure à travers l'investissement. Et c'est un peu de stratégie alternative, ce n'est pas complètement alternative, mais c'est bien de la voir claire. Et après, je pense qu'en tous les cas, il faut bien sélectionner un ou deux secteurs qui sont vraiment porteurs pour l'économie nationale. La deuxième chose, c'est une fois qu'on a bien sélectionné une stratégie et pas essayé de vouloir tout faire, c'est de se donner les moyens de le faire. Donc si on va vers l'investissement public, il ne faut pas faire dans la broderie, comme on a vu, les DUPI faisaient environ 20 à 25% du PIB d'investissement public. Donc il faut se donner les moyens macroéconomiques, budgétaires, d'aide internationale pour arriver à ces niveaux-là. Sinon, et si je ne me trompe pas, ça rejoint un peu un des papiers qu'on va discuter, où on voit que l'impact d'augmenter l'investissement public au Sénégal, même si on augmente de 3 points de pourcentage, ce n'est pas très fort. Donc si on veut se donner, si on veut se produire de l'investissement public, il faut comprendre qu'il faut vraiment mettre les moyens, et que c'est un effort énorme, et que pas tout le monde n'arrive à se le permettre. Il faut aussi travailler sur l'efficacité de l'investissement, et ça je pense aussi le papier qu'on va discuter plus tard, le monde le fait, très judicieusement. Tandis que si on passe sur une politique plutôt basée sur la demande extérieure, alors là il faut se donner les moyens, le cadre macroéconomique qui donne une compétitivité de prix, et des réformes structurelles dynamiques très très fortes qui vont arriver à des niveaux world class, pas la classe économique, mais en fait en super classe à faire, pour bien réussir rapidement. Et après, par rapport aux politiques sectorielles, il faut bien choisir un ou deux secteurs, mais aussi après dans ces secteurs-là, il faut faire les bonnes politiques, parce qu'on peut aussi se réagir à un secteur, et faire de la grosse politique, par exemple on peut faire une politique de tourisme, et choisir le mauvais créneau de pensée qu'on peut faire du haut tourisme ou de luxe, quand en réalité il faut faire du tourisme moyen-garde. Donc se tromper aussi dans ces choses-là, ça peut affecter la réussite de votre processus. Donc j'espère que je n'ai pas pris trop de temps, et je vais terminer ici en vous remerciant.